Danielle Grimbert délivre les bonnes recettes pour se passer des molécules chimiques. Elle alerte et agit contre les pesticides. Face à elle, des amoureux du jardin. Ces femmes et ces hommes préfèrent avoir recours à des techniques alternatives pour soigner leurs légumes et leurs fleurs. Je préfère avoir de mettre le verre d'abord, puisque ça flotte et ça remonte. Sinon, vous ne verrez jamais la quantité d'ortie que vous mettez dedans. Première recette de base, celle du purin d'ortie, un produit naturel très utilisé. Employer des techniques de jardinage au naturel est une bonne méthode, selon Danielle. C'est de soigner des plantes qui seraient malades ou, tout simplement, la plus part du temps, d'apporter des éléments nutritifs pour que la plante se porte mieux et ne soit pas malade. Murielle prend soin d'un petit potager depuis 20 ans. Elle est venue pour connaître les meilleures techniques pour lutter contre les pucerons et le mildiou. Mais elle refuse d'agresser la nature. Il y a 20 ans, j'utilisais certains produits pour désherber les allées. Mais là, maintenant, jamais plus, je ne ferai ça. Parce que, bon, je sais que c'est très mauvais pour l'environnement. Tout ça va dans les nappes phréatiques. La consoude, la prêle, la fougère ou l'ortie peuvent protéger ou fertiliser un jardin sans polluer. Selon Philippe, les jardiniers amateurs ont parfois la main lourde en matière de pesticides. On joue la tranquillité. On dit, en surdosant, je vais être tranquille et je n'aurai pas de problème. Mais comme chaque produit, il y a une dose à respecter. Et si effectivement, les gens avaient respecté les doses, il n'y aurait pas toute cette pollution qui serait arrivée. Ces jardiniers ont tous plus de 70 printemps, mais ils assurent mener ce combat au profit des générations futures. C'est loin, j'étais en Normandie.